La dernière fois que l'on était venu à Gerland, il avait boxé, il avait gagné, il reste sur une victoire. Johan Lidon est une valeur sûre du Muay Thai français Jean-Paul. Mais ce soir, il va encore avoir la tâche compliquée face à Ek Pracha. La lutte pour la suprématie franco-thailandaise de ce soir continue avec Johan Lidon, pêcheur devant l'éternel j'ai envie de dire. Puisque vous avez sorti l'hameçon pour m'attraper, je vais continuer. Non seulement Johan Lidon qui fait son entrée maintenant sur le ring du Thai Fight ici au palais Gerland de Lyon a décroché le titre de 3ème au championnat du monde de pêche. Mais oui, mais oui, mais c'est pas pour ça qu'il a laissé tomber l'entraînement. Au contraire, il s'est entraîné encore plus, c'est tout ce qu'il nous a dit. Footing tous les matins, tous les soirs à la salle, 2 entraînements par jour pour préparer ce combat ô combien apportant à ses yeux le Johan Lidon. Vous pouvez découvrir son palmarès, 105 combats, 89 victoires, mais surtout Jean-Paul 59 avant la limite. Johan Lidon dit le bûcheron qui ne veut pas s'en laisser compter par cet homme qui apparaît ici sous nos caméras, Aik Pracha. Aik Pracha, il se résume en un mot, c'est l'esprit qui décide. Oui, voilà. Et puis il y a un petit compte à régler parce qu'Aik Pracha, Nacerka, le club de Saint-Font, il y a quand même eu une histoire. C'était lors de la rencontre avec Fabio Pinka. Avec Fabio Pinka, mais alors attention, Aik Pracha, en 2012 il est champion de Lumpini, en 2011 il est champion de Thaïlande, en 2010 il est champion de Lumpini, en 2010 il est champion WMC, c'est une superstar du Muay Thai en Thaïlande. Pas qu'en Thaïlande, il est worldwide comme on dit, il est vraiment mondial, il est connu partout, c'est un peu l'homme à abattre de la catégorie. Et c'est un défi pour Johan Lidon, Johan Lidon qui est un habitué des défis justement. C'est un homme, on le disait au départ, en s'amusant un peu, mais c'est vrai que c'est un homme qui adore la nature, donc ce surnom de bûcheron lui va très bien. Il n'hésite pas à partir en bateau pendant des heures sur les lacs, les rivières pour aller pêcher, c'est son hobby. C'est quelque chose qui lui apporte énormément justement au niveau du calme, de la maîtrise mentale. Il va en avoir besoin parce que ce soir, face à Aik Pracha, c'est un authentique défi au plus haut niveau. Et pour vous dire, comme il est conscient de ses responsabilités et de la difficulté de son sport, Johan Lidon, on le disait, il est pêcheur. Pour la première fois, il a participé à une énorme compétition internationale, c'était du 3 au 8 septembre dernier. La coupe du monde de pêche à la carte, comme quoi c'est vraiment un pêcheur acharné. Ils étaient 160 concurrents, il a terminé 3e en ramenant dans sa barque 211 kilos de cartes. Non mais vous vous rendez compte ? Et alors, il était Jean-Paul, et c'est ça par contre qui est, il y a le côté humoristique bien évidemment, il y a le côté drôle. Mais rendez-vous compte, tous les matins, il était à l'entraînement, la télé anglaise est même venue le filmer, le tourner. Tout le monde là-bas l'a pris pour un fou. Il s'était fabriqué des sacs, des paos de fortune pour pouvoir continuer de taper, enfin c'est fou. C'est du pur Johan Lidon, il transcende la boxe, il nous emmène dans d'autres dimensions. Non seulement c'est un homme extrêmement sympathique, c'est un boxeur remarquable, et ce soir, il devrait pouvoir écrire l'histoire. Ah on l'espère, on l'espère, les deux hommes qui ont été pesés à 72,8 kilos les deux. On vous rappelle, 188 combats, 160 victoires pour Aïk Prachat en short noir. Face à Johan Lidon, 105 combats, 89 victoires, mais surtout, mais surtout, 59 avant la limite. On sait qu'il a du punch, et on espère le voir ce soir, le punch de Johan Lidon avec le short blanc. Et c'est parti, avec les premiers petits échanges au point, les premiers low kicks. Confrontation gaucher-droitier, Macha jambe droite devant. Lidon l'a touché, il a fait rocker Lidon Prachat. Il faut en profiter Johan. Il a le punch, il a le punch, ça y aura Lidon. Lidon Prachat qui a vite compris que ça chauffait, qui va venir rétrécir la distance, accourcir, pour travailler à l'intérieur. Encore Johan, la droite, allez, il faut placer le genou derrière. Oui, c'est bien ! Oh, que c'est bien ! Encore ! Ah oui ! Le crochet, le crochet droit, attention, il saigne, il saigne Johan Lidon. Il a été probablement un petit peu touché sur un coup de coude. Et oui, c'est ce qu'il a fait tout de suite avec Prachat, c'est raccourcir, rentrer, et puis venir frapper à l'intérieur. Il a touché effectivement l'arcade. Oui, c'est bien tout de suite, allez, il faut enchaîner ! Il cherche le coude avec Prachat, c'est sûr. Il a senti qu'il était en danger, donc il va le chercher à abréger le combat sur blessure. Il se sent en danger, le taille. Il veut absolument empêcher Johan d'utiliser toute sa puissance. Donc il se rapproche, il travaille de très près ici encore avec les coudes, que ce soit en direct ou circulaire. Il est à la cour, c'est quoi là ? Allez Johan, on arrête de reculer, on y va, on y va fort. On va réfléchir d'avancer. Voilà, il sorti encore à la droite. Oh c'est dur. Allez le gauche. Le match de Prachat, un véritable bulldozer là dans cette épreuve de force qu'il fait subir à Johan Lido. Et pour l'instant c'est quand même hermétique, Jean-Paul. Pas assez, pas assez. Gare attention cette droite quand elle part. Et bien il loupe la droite. Et le crochet droit de Johan Lido qui a touché avec Prachat. Allez encore Johan. Oh, l'Uppercut qui a touché. Avec Prachat, on a l'impression que c'est un Panzer. Il a l'air indestructible là sur ses attaques. Et pourtant Johan l'a ébranlé. Il faut qu'il capitalise sur ce début de round. Et qu'il reste très très prudent sur les coups de coude. Car son arcade a été vraiment ouvert vers quatre droites. Même si ça ne saignait pas encore. De façon spectaculaire. L'ouverture elle est là, elle a été faite. C'est bien. C'est bien, oui. Sur la cuisse. Oh, le crochet du gauche. C'est passé au-dessus. Cette tentative de coups de coude. D'Aïk Prachat. Et encore, l'enchaînement avec les poings. Mais il faut suivre, il faut suivre. Suivre avec les jambes, les genoux. Et fin de cette première reprise. Et quelle première reprise ? Ah, une reprise historique. On est au-dessus pour nous souffler. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique parce que... Après, tu vois après. Voilà, là, là. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Nasser ? On va écouter Mkipo. C'est ouvert à peine, c'est ça, j'ai dit... Il a l'air trop méchant, cette ouverture. Avec Nasser Kassem dans le coin. Et puis, Bacadir Marouz, qui est venu aussi, lui aussi, donner des conseils dans le coin. Il a touché ! Il a touché ! On revoit ici. Voilà, le coup de genou qui était très fort, qui était superbe avec le coup de coude derrière. C'est le crochet droit qui a fait reculer avec Tracha. Voilà. Il a eu les yeux, vous avez vu les yeux partir un petit peu. Il a vraiment été touché, le Thaïlandais. Mais après, il a mis une telle cadence, il a imposé un tel rythme. Il a tout mis dans la seconde partie de la première reprise. On le voit ici. Même s'il est en difficulté, voilà, il reste très très fort. Il va reprendre la main. Et on l'a vu, Jean-Paul, sa problématique avec Tracha, c'est d'avoir été touché sur le début du combat. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout de suite réduit la distance pour essayer de travailler avec ses coudes, si possible pour abréger le combat, faire parler son physique. Et là, le percute du groupe est vraiment bien arrivé. Et là, on n'a pas de trop de la minute 30 pour récupérer, vu le rythme, l'intensité de cette première reprise. Trois reprises de trois minutes, une minute 30 entre chaque round. Et puis en plus, Jean-Paul, le 14h30, le juin dernier à Paris, où on parlait, eh bien, Johan Lidon a vécu Ter Chonlek, qui est tout simplement un copain d'Aïk Prachat. Ils sont dans le même club, ils s'entraînent ensemble. Et trouve, Aïk Prachat, il veut aussi venger son camarade de club. Donc, on l'a bien vu, les deux hommes, ce sera sans concession. On ira jusqu'au bout. Et on va attaquer la deuxième reprise avec Prachat, short noir. Johan Lidon, short blanc, c'est reparti. Attention, Johan, au super cut aussi d'Aïk Prachat, qui a vu qu'il y avait une chuminée. Alors, ceci dit, si Prachat est puissant, Johan Lidon l'est aussi, Jean-Paul. C'est clair. Oui, 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 c'est bien, c'est bien ça. Il faut mettre les jambes derrière, une fois encore, ne pas laisser les points tout seul. Voilà le genou. Attention, la droite. Et bien voilà, ils sont passés tous les deux. Ils sont tombés sur la table des arbitres. Et là, attention, parce que ce sont des moments, on l'a déjà vu en boxe anglaise. Regardez, regardez. Récemment, d'ailleurs, avec Bernard Hopkins. Oh, ça, c'est pas très sympa, la part d'Aïk Prachat. C'est pas très sympa, ça. Oui. De s'appuyer, oui. Ça mérite l'avertissement, oui. Ah, oui, franchement. Et d'ailleurs, le public grand, le public n'est pas content. Avec Prachat qui a marché sur son adversaire. Et voilà, il va prendre l'avertissement avec Prachat. C'est normal, c'est normal. Franchement, alors ça, il n'y a aucune raison à faire des gestes déplacés, un comportement comme ça, qui ne grandira pas avec Prachat. C'est dommage. Attention à la réaction, en tout cas, Jean-Paul. En sept, pour la fin de la deuxième reprise. Et pourtant, c'est Yann Lidon qui a donné les premiers coups. Le middle d'Aïk Prachat. Attention, Yann, monte la droite. Monte la main droite. Tout ça, c'est bloqué pour l'instant, sur les middles. La bonne réplique de Yann Lidon. Quel win ! Oui. Elle ressort et on frappe le premier. Quel pressing du thaïlandais. Oui, mais il touche avec les points, Yann Lidon, à chaque fois, sur l'entrée de Daïk Prachat. Oh, le défi ! Encore une fois ! Avec les coudes. Attention, attention, à ne pas tomber sur la droite. Oui, parce qu'effectivement, quand il tombe sur la droite, ça remonte en coude ou alors en uppercut. Les genoux. Dommage qu'il n'y ait pas de genoux. La fin de cycle comme ça, d'enchaînement. Le front encore. En bas. Il les place. C'est lui qui avance. Le kick de Lidon. Allez, Yann, il va falloir la placer, cette droite. Il cherche ses appuis, Yann. C'est bien. Il cherche ses appuis pour être fort. Là, il les a. Oh ! Il a l'impression qu'il était plutôt en déséquilibre, Jean-Paul. Mais l'arbitre a décidé de le compter. On l'a vu. Il est parti sur les talons un peu. C'est jamais bon signe. Oui, ça va surtout annuler l'avertissement obtenu par Aik Prachat. Ça va annuler, oui. Aik Prachat, il a mis une telle cadence. Il impose un rythme infernal. Allez, Yann, il faut laisser passer. Il faut prendre. Il faut y aller, il faut y aller. Quel précision d'Aik Prachat. Allez, il est dans son coin. Il est dans son coin, là, Yann. Avec la CRK. Avec les points. Allez. Vas-y, Yann. Oui. Oh, remonte. Oui, c'est le... Oh, quelle fin. Cette deuxième reprise entre Yann Lido et Aik Prachat. Jean-Paul, les deux, on l'a dit, voulaient aller jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout. Et ils vont encore avoir trois minutes. Quel rythme mis par Aik Prachat. C'est incroyable. On va écouter. C'est intéressant ce qui se dit maintenant. Respire, respire, respire. Arrière, arrière, arrière. Comment tu te sens ? Bien. Attends, attends, attends. Je ferme toi. Oui, bien sûr, le talons a fait le premier. La bonne sortie, là. Avec le low kick du français. C'est ça. Il empêche complètement Yann de s'organiser, de prendre ses appuis. Il a compris de toute façon Aik Prachat. Yann était extrêmement dangereux. On l'a vu au départ du combat. C'est lui qui lui a fait mal. Il a fait mal aux Thaïlandais. Et il empêche maintenant Yann de prendre ses appuis pour ne pas utiliser sa puissance. Voilà, c'est un schéma tactique simple. Mais pourtant, Yann Hidon tombe sur le coup de coude que lui donne. Sorti du rig. Et là, ce qu'il fait avec Prachat, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Il s'appuie carrément sur lui. Il essaie de lui faire mal. C'est dommage. Ça, ce n'est vraiment pas bien. Pas fair play sur ce coup-là avec Prachat. Et puis au-delà de la technique, de l'intensité, de cette puissance physique qui s'exprime de deux côtés, il y a cette intelligence du combat chez le Thaïlandais qui s'est servi de son physique et de son potentiel unique. Mais qui a compris que de toute façon, ce qui était salvateur, c'est d'empêcher le Français de prendre ses appuis pour boxer et faire parler la puissance qui l'a vraiment mal menée. La troisième et dernière reprise entre Johan Lidon en short blanc et Aik Prachat, le Thaïlandais en short noir. Et on a vu un combat d'une rare intensité lors des deux premières reprises, Jean-Paul. Il reste encore trois minutes à Johan Lidon pour faire la différence. Le premier, Johan. Il faut la lancer, cette droite qui a fait la différence. Oui, ça s'est dévié. Et le coup de code. Oui, c'est maintenant. Allez, Johan. Oh, que c'était beau, que c'était bien fait. A décidé de le kick. Il a été touché par le crochet droit. Il faut qu'il fasse attention, Johan. Alors, reprendre les appuis. À la bonne droite. Là encore. Avec les poings, il est mieux. Voilà le coup de code. Et encore, attention. Les genoux, les genoux. Ne pas laisser le Thaïlandais. Les genoux. Allez, recadré, resserré. Lidol. Lidol. Allez, à l'intérieur avec la droite. Allez, le coup sur sa partie. C'est bien fait, ça. Attention. Il ne faut pas les rater, les coups. Il ne faut pas les rater. Parce que derrière, avec Pracha, se jette. Le coup de genou, bloqué. Il a repressé par exemple, Johan. Oh là là, non, 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 pas de tentative comme ça de retourner de loin. Et surtout, pas de furiture, Jean-Paul. Pas de furiture avec Pracha. Ça ne prend pas. Il a l'expérience. Il ne recule pas, Johan. C'est maintenant qu'il faut y aller. Il est en avance, le Thaïlandais. C'est le middol, le middol d'Aïk Pracha. Allez, les deux hommes qui sont fatigués au bord de la rupture. Il va peut y avoir beaucoup d'accélération, mais celui qui réussira à toucher pourra faire la différence. Très bonne gestion du clinch, du Thaïlandais. En plus, ça lui permet de gérer, de gagner du temps, de gérer la danse qu'il a. C'est bien, Johan. C'est bien, voilà. Il faut les lancer, il faut les lancer les coups. Ne plus subir. La gauche, il a touché avec la gauche. Il a été contré. Il a été contré. Le coup de genou, la droite. Il continue, il continue. Il est en difficulté. C'est le point de vue. C'est avec Pracha qui avance sur lui. Mais il est dans son coin, il est dans son coin. Il va être motivé. Allez, Johan. Oh, ça a été dur. Ça a été dur, cette série, pour Johan Lidon. 10 secondes. Et bien, même pas. Ils ont vu qu'il y avait un petit problème pour leurs combattants. A priori, très honnêtement, c'est un petit peu lourd, là, quand même. Quelle séquence de Hyke Pracha sur Johan Lidon qu'on a senti en très, très grande difficulté. On va attendre, bien évidemment, la décision. Jean-Paul. Mais vous le disiez, Hyke Pracha, quand même, on avance. On peut le supposer dans ce combat. Ah oui, ah oui, ah oui. Forcément. Alors, quoi qu'il se passe, nous allons accueillir Johan. Ah oui, ça c'est sûr, oui, ça on va l'attendre. Mais quel combat ? Oui, en tout cas, il est souriant et on voit de beaux gestes entre les deux hommes. Oui. Et oui, vous l'aviez vu, Jean-Paul, vous l'aviez dit. Et malheureusement, la victoire, donc, d'Aïk Pracha sur Johan Lidon. Et bien sûr, victoire.